La 16e édition de la Croisable, le renversement des principautés personnelles et familiales à Boaké, est depuis le 5 juillet 2024 dans sa phase active. Dans le premier jour, le pasteur qui finalement a exhorté les signes à révisiter leurs dissuels de prière de l'édition précédente pour voir ceux qui ont été exaucés en vue de les remplacer. Il a également invité les signes à venir prier avec assurance. Nous voulons donc écrire nos petits sujets, mais revivre les sujets de l'année passée. Est-ce que tous les sujets étaient exaucés? Regarde les complètes lèvres. A l'heure des sujets qu'ils étaient exaucés, à l'heure de grâce à Dieu, les complètes avec de nouveaux sujets. Ne lèvres pas les sujets de l'année passée aussi. Comme si Charles n'avait pas obligé. S'il n'a pas obligé. Le monsieur a l'air conseillé dans son secrétariat. Parfois, la chance de pouvoir parloir, pour faire ça. A l'heure de grâce, cette année nous devons tout faire pour avoir le maximum de temps. A l'heure de grâce, la chance de pouvoir parloir, pour faire ça. Depuis le début de cette croisade, le Seigneur ne cesse de se glorifier dans la vie d'essai. En témoignent les nombreux témoignages que ceux-ci ont rendus. Au total, plus de 300 témoignages de guérison, de délivrance, de conversion ont été rendus à la gloire de notre Dieu. Conduit par le Saint-Esprit, le pasteur Thio Kénialmo a saisi l'occasion pour appeler les personnes invitées à donner la vie à Jésus-Christ. Les différents appels ont été, bien entendu, si bien que 101 personnes ont décidé de donner la vie à Jésus-Christ depuis le début de la croisade. La bonté de l'Éternel envers l'Église de Boaké ne se sont pas arrêtés aux témoignages et aux âmes gagnées. Il a plu également au Seigneur Jésus-Christ de libérer des prophéties et des visions. Je vous compte de mes richesses. Vous êtes restés passifs. Maintenant, vos yeux sont ouverts. Vous m'avez demandé. Je vous donne ces dons. Je déverse mes dons sur vous. 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 Je vous compte. 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 moments de combat spirituel qui ont produit des manifestations des démons qui ont été chassés par une équipe dynamique de délivrance. L'adoration et la louange ont été aussi présentes depuis le début de ces chorazades à Boaké. Conduit par les sémeurs, le moment de louange a été l'occasion pour le peuple de Dieu de chanter et de danser à la gloire du Seigneur. Rappelons que ce sont plus de 500 participants en moine qui se réunissent chaque jour dans le hall du temple de l'église de Boaké si Okaté et France 2 pour prier pour le salut des membres de leur famille. Sous-titrage ST' 501